Il faut savoir que quand vous touchez le RSA ou la H, puisqu'il y a des personnes qui sont handicapées, systématiquement, quand vous allez arriver dans l'année de vos 65 ans, on vous oblige à prendre votre retraite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous faites votre dossier en avance et que votre dossier traîne, systématiquement, le jour de vos 65 ans, le RSA ou la H se coupe et supprimer. Ce qui veut dire, par la suite, non-payement des loyers, de l'EDF, tout ce qui est primordial et la nourriture aussi. Dès le départ, que ce soit la H ou le RSA, arriver au 65e anniversaire ne devrait pas se couper. Il faudrait qu'il se coupe le jour où la finalisation du dossier est complète. Il y a des dossiers qui vont se terminer très vite, mais vous avez des dossiers qui traînent en longueur. Il y a des personnes qui, depuis deux ans, leur dossier n'est toujours pas finalisé et qui vivent donc avec ce qu'ils n'ont plus le droit au RSA ou à la H, et qui vivent vraiment un minimum, qui peut être des fois moins que ce qui est touché en RSA ou en âge. Et ça c'est, si vous n'avez personne, des personnes isolées, qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants, mais qui ont des soucis familiaux, elles font comment ? Elles se retrouvent à la rue ou voilà, c'est une abomination. Un handicapé, ce n'est pas parce qu'il a 65 ans que du jour où il a ses 65 ans, il n'est plus handicapé. Là, je dois continuer à pourvoir à ses besoins jusqu'à la finalisation de son dossier. Du jour au lendemain, on n'est plus handicapé. Il a été handicapé pendant, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans et du jour où on lui dit, non, non, vous n'êtes plus handicapé. Ce n'est pas normal. Il faut voir tout ça parce que les personnes qui vivent dans le rural n'ont pas forcément quelqu'un qui va être là pour les aider. Et donc, si elles n'ont personne pour les aider, elles font comment ? Pour trouver combien de personnes qui sont mortes de faim ? On dit, on ne meurt pas de faim en France. Si, on en meurt encore de faim. Et ça, c'est aberrant. On ne peut pas l'accepter, ça. À TD, on se bat beaucoup pour tout ce qui est sur le sujet de la santé, la pauvreté, mais l'alimentation aussi parce que l'alimentation, c'est important. Si vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus acheter vos premières nécessités. Et au niveau de la retraite, c'est une aberration. Les gens ont travaillé, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans de leur vie. Et parce qu'ils ont 65 ans, ils n'ont plus rien. Il faut que l'administration révisent cette situation-là. C'est très important.